Bonjour, alors ce que j'ai tracé ici, en fait, c'est un repère dans lequel j'ai tracé un vecteur, enfin plutôt un représentant d'un vecteur que je peux appeler ici, disons, W. Alors je précise quand même que, comme tu peux le remarquer, ce repère que j'ai tracé, eh bien c'est un repère orthonormé, et ça, ça va être important pour ce qu'on va faire dans la suite. Et ce que tu peux voir aussi, c'est que l'origine de ce vecteur, eh bien c'est ce point-là, ici, et ce point-là, on peut lire ses coordonnées, son abscisse c-7 et son ordonnée c-3. Et l'extrémité de ce vecteur, donc l'extrémité finale, c'est ce point-là, qui a pour coordonnée 2-1. 2-1. Alors ce que je voudrais qu'on fasse dans cette vidéo, c'est qu'on calcule la norme de ce vecteur, la norme du vecteur W. Alors, si tu ne sais pas très bien ce que je veux dire avec ce terme norme, en fait, une façon de voir, c'est que ce que je te demande, c'est de calculer la longueur de cette flèche-là, en fonction, évidemment, des coordonnées de l'origine et de l'extrémité de mon vecteur. Voilà, donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause, et essaie de calculer la norme du vecteur W, c'est-à-dire la longueur de cette flèche que j'ai tracée ici. Alors, maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Et là, tu t'es peut-être dit que si tu dois calculer la norme du vecteur W, en fait, ça correspond à calculer la distance qu'il y a entre ce point-là et ce point-là, donc en fait, la longueur de ce segment. Alors, pour faire ça, tu peux très bien utiliser la formule de la longueur d'un segment, de la distance entre deux points, si tu préfères, qui, en fait, n'est rien d'autre qu'une utilisation du théorème de Pythagore. Alors, ce que je vais faire ici, c'est tracer un triangle rectangle dans lequel je vais appliquer ce théorème de Pythagore. Alors, pour faire ça, je vais commencer par tracer un côté ici, parallèle à l'axe des ordonnées, et qui va avoir pour longueur, en fait, la différence des ordonnées entre l'origine et l'extrémité de mon vecteur. Et puis ensuite, je vais faire la même chose, mais horizontalement. Donc, je vais tracer un côté comme ça, qui est parallèle à l'axe des abscisses, cette fois-ci. Donc, tu vois qu'ici, on a bien un triangle rectangle. Et donc, puisque c'est un triangle rectangle, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, qui nous dit que le carré de cette longueur-là est égal au carré de cette longueur-là plus le carré de cette longueur-là. Autrement dit, la norme du vecteur W, la longueur de ce segment, de ce côté-là, eh bien, ça va être la racine carrée de cette longueur-là. Alors, je vais l'appeler A ici. De cette longueur-là au carré plus cette longueur-là, que j'appelle B, au carré. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on arrive à calculer A et B, évidemment. Alors, on va le faire comme ça. A, on peut le voir comme la différence entre l'ordonnée de l'extrémité finale et l'ordonnée de l'extrémité initiale, de l'origine du vecteur. Donc, ici, ça donnerait moins 1, moins 3. Donc, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Ça peut te perturber, puisque ici, A, on l'a interprété comme étant une distance, la longueur de ce côté, et ici, on trouve un nombre négatif. En fait, ça, c'est absolument pas gênant, puisque ici, dans cette formule, on va l'élever au carré. Donc, le signe moins ne nous gêne pas du tout. Donc, ici, A, c'est moins 4, moins 4. Et puis, B, alors, pour calculer B, en fait, c'est cette longueur-là, on va faire la différence entre l'abscisse finale et l'abscisse initiale. Donc, ça va être 2, moins, moins 7. Et 2, moins, moins 7, ça fait 2, plus 7, ça fait 9. Donc, B, ici, est égal à 9. Alors, maintenant, on peut calculer la norme du vecteur W. Donc, c'est la racine carrée de moins 4 au carré. Moins 4 au carré, ça fait 4 au carré, ça fait 16, plus 9 au carré, qui est égal à 81. Alors, 81 plus 10, ça fait 91, plus 6, ça fait 97. Donc, finalement, la norme de notre vecteur, c'est racine carrée de 97. Bon, là, je ne pense pas qu'on puisse simplifier cette racine carrée. 97 est un nombre premier. Par contre, ce qu'on peut se dire, si on veut une valeur approchée, c'est que 97 est très proche de 100, donc racine carrée de 97 va être très proche de 10. Voilà, alors, tu vois que là, on a réussi à calculer la norme du vecteur W en utilisant les coordonnées de ses extrémités, donc de son origine et de son extrémité finale. En fait, ce n'est pas toujours comme ça que sont donnés les vecteurs, puisqu'en général, un vecteur ne dépend pas de ses extrémités. Ce qui nous intéresse dans un vecteur, c'est uniquement la longueur, le sens et la direction. Et très souvent, les vecteurs ne sont pas donnés en fonction de leurs extrémités, origine et extrémité finale, mais en fonction de leurs coordonnées qui correspondent à des composantes selon les axes. Donc, par exemple, ce vecteur W, ici, on pourrait le décomposer comme ça. Alors, je vais le faire avec les couleurs. Je pourrais dire que, partant d'ici, je vais déjà me déplacer horizontalement, comme ça, de cette distance-là. Voilà, ça, c'est un premier vecteur, ici. Et puis ensuite, à partir d'ici, je vais me déplacer verticalement, donc le long de l'axe des ordonnées, dans la direction de l'axe des ordonnées, pour arriver jusqu'à l'extrémité finale, ici. Voilà. Voilà, en fait, on écrit W comme une somme de deux vecteurs, un vecteur qui a la direction de l'axe des abscisses et un vecteur qui a la direction de l'axe des ordonnées. Et puis, le vecteur W, dans ces conditions-là, on va donner ses coordonnées. Et ses coordonnées, c'est le déplacement horizontal. Donc ici, son abscisse, c'est 9. Et puis, son ordonnée, c'est le déplacement vertical. Donc ici, on se déplace vers le bas de 4 unités. Et donc, c'est moins 4. Moins 4. Voilà. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur W. Et si on te donne un vecteur comme ça, en fonction de ses coordonnées, donc pas du tout en fonction de ses extrémités, eh bien, tu peux faire exactement le même raisonnement que ce qu'on a fait ici, pour calculer la norme du vecteur W, puisque tu vois qu'ici, tu retrouves le même triangle rectangle de ce côté-là que celui qu'on a tracé ici. Donc, pour calculer la norme du vecteur W à partir de ses coordonnées, eh bien, il suffit que tu prennes la racine carrée de son abscisse élevé au carré plus son ordonnée élevée au carré. Donc ici, ça sera racine carrée de 9 au carré plus moins 4 au carré. Et ça va donner, effectivement, racine carrée de 97. Sous-titrage Société Radio-Canada